Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour les pilotes de Swoop. On continue notre présentation des sorties de Star Wars Légion. Là, on commence à rattraper un petit peu notre retard. Il nous restera le soleil noir à faire et puis je pense qu'on sera pas mal. En plus, il y a de très très belles sorties qui arrivent. Comme d'habitude, je suis en compagnie de notre ami Toto Lastico, le dévoreur de Star Wars Légion, celui qui a englouti les dés et les critiques plus vite que son ombre. Toto, est-ce que ça va bien ? Ça va, ça va. J'ai le droit à une présentation à la Daenerys Targaryen maintenant ? Ouais, exactement. Allez, sans transition, mes amis. Et oui, tout à fait. Et tout à fait, bien. Non, si on va parler avant d'aborder la carte parce que la carte est quand même assez courte. Juste dire que bon, il y a quand même un peu d'étonnement quand on ouvre cette boîte puisque à l'intérieur, il y a les figurines et puis il y a ça et puis c'est tout. Donc bon, on reviendra quand même sur la carte. Je voulais juste dire que les figurines sont quand même assez sympas puisqu'il y a plusieurs variables dedans. Moi, j'ai monté les deux premières avec les lances et puis j'en montrais deux autres avec les flingues. Et puis à l'intérieur, ce qui est super sympa, c'est qu'il y a plein de petites têtes. Donc n'hésitez pas à garder vos petites têtes pour aller les mettre ensuite sur des rebelles. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais customiser mes rebelles. Mais voilà, les motos sont plutôt sympas. Quand j'ai commencé le montage, je me suis dit « Ouh là là, ça va être tendu. » Et puis en fait, c'est plutôt simple, c'est plutôt facile à appréhender. Franchement, je les trouve super classes, j'ai hâte de les peindre. Et n'oubliez pas que le montage est disponible en ligne. Vous avez un QR code qui vous est fourni sur le petit poster. Et grâce à ce QR code, vous allez pouvoir retrouver la notice de montage. On commence, on envoie directement la carte. Pilote de soupe, donc on est à 70 en coup. Il y a deux motos à chaque fois dans l'escouade. On va avoir de la santé à hauteur de 3. On va défendre en blanc, c'est plutôt cohérent. Et puis par contre, on n'a pas de point de mécanique. Donc rien du tout. Ce n'est pas zéro, c'est un tiret. Donc c'est plutôt intéressant aussi. On va search en attaque et en défense. On se déplace évidemment à 3. On va avoir une vibrohache avec un rouge, deux blancs. Une bordée 1 dont on reviendra tout à l'heure pour nous expliquer de quoi il retourne. Même si, si vous êtes fidèle de la page, vous en avez déjà entendu parler avec Saf et avec les ornithoptères. Et puis une arme pistolet blaster lourd à 1.2 avec un noir et un rouge. Au niveau des affiliations, c'est important. A chaque fois, j'oublie d'en parler. On a République et Rebelle. Donc ça aussi, je ne m'y attendais pas en fait à ces affiliations-là. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu la boîte arriver, je me suis dit, on va être sur du collectif de l'ombre. On va être sur de la CSI. On va être sur des choses comme ça. Et en fait, pas du tout. On est sur deux factions. Moi, je n'avais pas appréhendé ça comme ça. On va retrouver, bien entendu, le couvert 1. Qui, tant que vous défendez, vous améliorez votre couvert de 1. C'est tout simplement parce que vous êtes une moto, puis que vous êtes en mouvement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît déjà avec les speedbikes de l'Empire. On va avoir Autonome. Ça, c'est pareil. C'est un mot-clé qui est plutôt évident avec Visée 1 ou Esquive 1 au début de la phase d'activation. Si vous n'avez pas de pion d'ordre, vous gagnez un pion de visée ou un pion d'esquive. C'est un peu le contraire de Transporteur d'urgence qui, lui, si j'ai justement l'ordre, j'obtiens ces pions-là. On va avoir Renfort, que moi, je trouve très intéressant. Puisque vous aurez la possibilité, en fait, de déployer vos troupes vraiment à la fin. Je vous rappelle que dans Star Wars et Légion, quand on fait du déploiement, on le fait l'un après l'autre. C'est-à-dire que moi, je commence par poser une pièce, c'est de l'alternance de déploiement. Je pose une pièce, puis ensuite mon adversaire en pose une, puis j'en pose une, puis il en pose une. Si vous jouez contre de la CSI qui va avoir énormément d'activation, à un moment où vous n'avez plus rien à poser, et lui, il continue à poser, je prends l'exemple de la CSI, mais c'est l'exemple de n'importe quelle armée où il y a plus d'activation que vous, vous avez fini de poser, lui, il continue encore à poser. Et bien là, non. Avec ces renforts-là, vous les conservez, et c'est lorsque votre adversaire aura fini de poser l'intégralité de ses troupes que vous, vous poserez en dernier, la vôtre, si lui, de son côté, il n'a pas également des troupes de renfort. Donc ça, c'est intéressant. Thomas nous dira comment exploiter la chose. Et puis le Speeder 1, là aussi, c'est un classique. Le Speeder 1, c'est le fait d'avoir un mouvement obligatoire. Je rappelle que cette option-là, elle a été upgradée, puisqu'à une époque, on n'avait pas trop le choix. Mais là, maintenant, on peut choisir soit de le faire en début d'activation, soit de le faire en fin d'activation, ce qui offre énormément de flexibilité, et qui même, du coup, pas shit, mais offre une grande diversité d'actions et d'opérations avec des motos, avec les Speeder, parce qu'il y a plein de repositions à faire, plein de contournements à faire. Ça devient vraiment exaltant de jouer ce genre de propositions. Voilà, j'ai tout dit. Merci, à bientôt, au revoir. Allez, à vista. Par quoi on commence, Toto ? On commence par les mots-clés ou on commence par bord de... Il y a beaucoup de choses à dire, là ! Alors déjà, il est trop bon, il est trop bon ! Il commence à progresser un peu, quand même ! Bah oui, beau gosse, hein, beau gosse ! Alors, déjà, spécial dédicace au pilote qui est sur la moto, sur la carte, parce que le visage est juste incroyable ! Quand vous ouvrez la carte, vous regardez son visage, il est ouf ! Il m'éclate, à chaque fois que je vois cette carte, je suis mort de rire ! Mis à part ça, que dire sur ces nouvelles motos ? Donc, on avait déjà une moto pour chaque faction, hein ! Sauf les rebelles ! Mais eux, ils ont des mecs à jetpack ! Ouais ! C'est pas mal aussi ! Donc ouais, c'est une moto qui va se jouer dans le collectif, hein, on le précise, en tant que support, et aussi chez les rebelles et la République, ça a été une surprise un peu, hein, de voir les affiliations, euh... Bon, bah c'est un choix de l'éditeur, on va dire ça comme ça, hein ! Je ne pige pas trop, rebelle, on peut comprendre, République, je ne vois pas trop, mais après, c'est un avis personnel, il n'y a pas forcément de débats à avoir ! C'est pour meubler, hein ! Ouais, exactement ! On est sur un sujet qui est mercenaire, et je vais revenir sur le mot-clé indépendant, c'est que c'est une carte qui va bénéficier d'un pion visé ou d'un pion esquive quand il n'a pas d'ordre. Autonome, en français. Autonome. Donc ce sont des unités à qui on va éviter de donner des ordres. Ce qui peut être un peu problématique sur le gameplay qu'ont les motos dans le jeu, parce que les motos, on a tendance à vouloir leur donner un ordre, les jouer tout à la fin, et faire passer les trois motos sur l'adversaire, et essayer de choper l'initiative le tour suivant pour jouer ces motos tout de suite. C'est ce qu'on appelle jouer en dernier, jouer en premier. Last first. Voilà, il y a plein de façons de le dire. Jouer en dernier, jouer en premier, c'est très fort sur les motos, parce que ça a tendance à piquer, c'est des nuages, c'est des esseins de moustiques, et ça va venir vous piquer dans tous les sens, et on peut enfoncer un flanc comme ça, et notamment aller chercher des pièces maîtresses. Et là, on ne peut intrinsèquement pas le faire, parce qu'avec ce mot-clé-là, on n'a pas trop envie de donner des ordres, et votre unité sera moins forte avec un ordre. D'accord. Les motos, traditionnellement, ce sont des unités qui vont servir à aller vous chercher des objectifs. Une percée, une position clé, un bombardement, des choses comme ça. C'est vachement bien. Et le fait de ne pas vraiment pouvoir maîtriser ces unités-là, ça peut être un problème, intrinsèquement. D'accord. On verra, ce n'est pas le seul problème de cette unité-là. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se renouvelle, nous, joueurs, pour savoir comment jouer ce type d'unité. Et j'ai deux, trois trucs à vous dire là-dessus, parce qu'on a trouvé des choses assez sympas. Et parmi les choses sympas, on a notamment le mot-clé « réenforcement ». En français, c'est « renforcement ». Renfort. Renfort. Eh bien, renfort, c'est pas mal, parce qu'encore une fois, les motos, c'est des unités que vous allez jouer dans les listes avec beaucoup d'activations. D'accord ? Ça ne coûte pas très cher, et le collectif vous donne la possibilité d'avoir beaucoup d'unités. Donc, c'est des listes où on va jouer 12, 13 activations. Alors qu'aujourd'hui, on joue plutôt 9, 10, voire 8 pour les listes républiques. D'accord. Et ces unités-là, vous allez pouvoir les mettre à la fin. Et donc, tout de suite, obliger l'adversaire à poser toutes ces unités et poser vos motos après pour pouvoir faire une contre-menace derrière. Ah, c'est ça. Donc, en termes de stratégie, c'est un côté intéressant. Et ça aussi, un côté très intéressant sur les objectifs, parce que ça va vous permettre de protéger vos motos en les mettant d'un côté ou de l'autre de la map à la fin, suivant le déplacement de l'adversaire. Moi, j'aurais été gourmand, j'aurais rajouté un scout. Ouais, mais toi, t'es très gourmand. Trop, trop. J'aurais cheaté la carte en mettant un scout. Mais vas-y, s'en prie. Donc ça, c'est pour le mot-clé, ces deux mots-clés que je viens de dire. Après, on est sur une proposition qui reste assez fragile, parce qu'on a beau avoir une défense en blanc avec une adrénaline et un couvert 1, ça ne tient pas deux phases de tir. Ouais, c'est clair. C'est trois points de vie, bon, voilà. Et ça a un autre problème fondamental, c'est la portée de ses armes. L'arme de tir, c'est qu'une arme portée 2. Ouais. Et quand t'es à moto une portée 2, ça veut dire que t'es à portée toute l'armée adverse. Ouais. Et quand t'es fragile comme ça, et que tu peux pas maîtriser tes activations, il va falloir jouer sur le mouvement et sur la position, quoi. Il faudra essayer de pas être dans les angles de tir, quoi. C'est ça qui va être chaud, quoi. C'est ça. Alors, ce qui est sympathique, c'est qu'on est sur une armée type armée d'Attila 2.1. Ce sont des harceleurs à distance courte. Ouais, tout à fait. C'est un peu ça l'idée. Et on le revoit avec le mot-clé bordé. On va pas mal en parler. Ouais. Parce que c'est un peu la force de cette unité, bizarrement. Le mot-clé bordé. Oui, parce que fragile, mais il va falloir aller taper dans le paquet, quoi. C'est ça qui est déstabilisant, en fait. C'est ça. C'est contre-intuitif d'avoir une unité qui doit passer au-dessus d'autre en étant très fragile. Bon. Alors, bordé, plusieurs choses. C'est un mot-clé qui est spécifique. Enfin, c'est un symbole d'attaque qui est spécifique. Aujourd'hui, on connaît quatre types d'attaques. Les attaques de tir, les attaques au corps à corps. Les attaques d'autodestruction et les attaques de bordé. Donc, le symbole des attaques de bordé, c'est un rond rouge avec un viseur et une flèche dedans. Donc, pour vos vibro-axes, vous avez donc un rouge, deux blancs, et le mot-clé bordé 1. Je vous rappelle que quand vous avez un mot-clé sur une arme, en l'occurrence ici, c'est les mots-clés qui sont écrits en dessous des dés, c'est très important, et que vous avez un chiffre après la valeur du mot-clé, en l'occurrence bordé 1 ici, ce chiffre est à multiplier par le nombre de figurines dans l'unité. Tout à fait. Et c'est vachement important. Donc, ça veut dire que tant que vous avez deux figurines, tant que vous avez deux figurines, donc si vous en perdez une, ce n'est plus le cas, mais tant que vous en avez deux, vous gagnez bordé 2. Et alors, pour un nouveau joueur, on peut dire, ouais, chouette, bordé 2, ça multiplie par 2 le nombre de dés ici. Donc, on passerait à 2 rouges, 4 noirs. Et ça, c'est faux. C'est une grosse erreur. Le mot bordé ne fonctionne pas comme ça. Le mot bordé vous dit que vous pouvez faire X attaques de bordé. Et une attaque de bordé, c'est juste après un mouvement, vous pouvez faire une attaque avec le nombre de dés qui est inscrit, donc ici un rouge et deux blancs, sur la figurine que vous avez survolée. Ok. Alors, survoler, c'est... On peut survoler qu'une seule figurine, ça impacte toute la troupe, on est bien d'accord ? C'est sur l'unité que vous avez survolée, je reformule. Ouais, ouais. Il ne faut pas l'avoir forcément dépassée ici ? Ou pas ? Il y a une histoire comme ça de... Il faut que votre socle soit passé sur un bout du socle de l'adversaire. Voilà, c'est tout. De l'adversaire, y compris si jamais vous l'écrasez. D'accord, ok. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'avec bordé 2, vous allez pouvoir faire deux attaques de bordé, donc après deux mouvements, deux fois un mouvement, vous allez pouvoir faire une attaque de bordé. Alors, c'est compliqué, cette histoire-là. Ouais, c'est pas simple. Je répète, je vais le reformuler. Ouais, s'il te plaît. C'est vraiment un mot-clé de merde. Il n'est pas très bien rédigé, c'est vrai. Bon, bref. Donc, bordé, ça vous permet, après une action de mouvement, si vous êtes passé au-dessus d'une unité ennemie, vous allez pouvoir faire une attaque de bordé. Ça, c'est bordé 1. Bordé 2, vous pouvez faire ça deux fois. Donc, si vous faites deux actions de mouvement... Je ne peux pas, au premier mouvement, attaquer deux fois. Eh non, c'est pas un action de mouvement, vous pouvez le faire une fois. Voilà, je suis obligé d'attaquer une fois. Ensuite, je me redéplace. Et là, j'ai l'opportunité de faire une seconde attaque. Tout à fait. Mais sinon, je ne pourrais pas. Alors, on n'oublie pas qu'on a Speeder 1, que quand on fait son... Oui, vas-y. Est-ce que quand je fais mon mouvement imposé par Speeder 1, ça induit que je peux utiliser une attaque de bordé ? Donc, j'ai le droit de faire Speeder 1, une attaque, un mouvement, ne rien faire, genre je me repositionne, et mon deuxième mouvement, qui est en fait le troisième, est de refaire un bordé 1, puisque j'en ai deux dans ma sacoche. On est d'accord ? Tout à fait, c'est pour ça. Et donc, chaque attaque se fera uniquement avec un rouge et deux blancs, peu importe le nombre de figurines dans l'unité, que vous ayez une figurine ou deux. D'accord. Alors, on peut se dire, ce n'est pas énorme un rouge de blanc, et c'est vrai, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que ce n'est pas une attaque de tir. D'accord ? Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Pas de déflagration, pas de choses comme ça. On ne peut pas renvoyer avec le sabre laser les attaques, toutes ces choses-là. Déjà. Tous les moquets qui fonctionnent sur des attaques de tir ne s'activent pas, les couverts ne s'appliquent pas, et on peut attaquer les unités qui sont au corps à corps. Et oui. Ah oui. Et tu vois où je veux en venir. Tu vois où je veux en venir. C'est que toute la force de ces unités-là, c'est qu'elles vont être... C'est une façon de les jouer, attention. C'est qu'elles vont rester en arrière de l'armée, elles vont attendre un tour, deux tours, trois tours, et quand en face vous jouez contre une espèce de... Une personne très peu sympathique, qui va envoyer un Dark Vador dans vos lignes, ou des Wookiee, ou des Mania Guard, ou n'importe quoi, vos motos, elles vont faire la technique de Attila. Elles vont faire paf, 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 paf. Et alors, un rouge, deux blancs, c'est pas beaucoup. Ça fatigue. Et par contre, quand une moto peut le faire deux fois, on passe à deux fois un rouge de blanc, et quand vous avez trois unités de moto dans votre armée, ça commence à faire des tours très peu sympathiques. Très très peu sympathiques. Et donc, ça va être une unité de harcèlement, plutôt une unité de harcèlement de type survolage, mais n'oubliez pas que vous avez accès à trois actions. Une action de mouvement gratos, avec le speeder, et deux actions. Donc, vous pouvez faire un mouvement, une attaque, un tir, et un mouvement, une attaque. Donc, on a une capacité de faire des petits lancers de dés qui est absolument infâme. Parce qu'en fait, j'ai le droit de faire une attaque et un tir, parce que l'abordé n'est pas considéré comme mon nombre minimum d'attaques pendant mon activation, on est bien d'accord ? Oui. Oui, donc en fait, c'est extrêmement cheaté. Donc, effectivement, j'en vois... En vrai, ce n'est pas très fort. Là, je vous vois un truc de ouf, mais ce n'est vraiment pas fort. Non, non, mais attends. Si j'ai fixé les troupes dans un close, c'est intéressant. Si j'ai fixé les troupes dans un close, c'est super intéressant. C'est-à-dire que du coup, c'est vraiment de... Ouais, ouais, on va agresser ces troupes-là qui vont se retrouver constamment avec un moucheron qui leur vole dans le coin et qui leur donne des petits coups derrière la tête, quoi. En plus de ce qu'elles se prennent dans le close. Exactement. Et c'est vraiment ça qui va être très pénible à gérer. Et honnêtement, il n'y a rien de plus horrible pour un utilisateur de la force au corps à corps que de devoir lancer une sauvegarde. Parce qu'une sauvegarde, tu es là, tu fais merde. Est-ce que j'utilise mon pion Esquive ? Est-ce que si je ne l'utilise pas ? Et si je me prends un point de vie, et je commence à m'affaiblir, et je suis dans la merde. Tu parles, tu... Genre un Luke Skywalker, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ou un Vador, ou un... Voilà. Il y a plein de trucs très pénibles à faire. Et c'est très efficace pour gérer les unités qui sont faibles et qui s'engluent dans un corps à corps pour se protéger. Ça, c'est une façon de les gérer. Est-ce que c'est des machines à killer les héros lorsque le héros est pris en close ? C'est pas une machine de kill, c'est une machine de harcèlement. Donc ça va venir baisser tout doucement les points de vie d'une unité. En fait, c'est pas elle qui va tuer la personne. C'est ce qui est en close avec qui va le flinguer. Par contre, avec la moto, tu vas l'user, en fait. Tu vas avoir un travail d'usure où tu vas lui consommer des pions d'esquive, tu vas lui faire faire des jets, qui font que statistiquement, il y a un point de vie qui va faire le saut et tout ça. Ça va passer. Et après, à la fin, ce qui est en close avec, bam, donne un grand coup et puis c'est réglé. Ou ça permet de finir une unité qui est à moitié mourante. C'est vraiment les cavaliers d'Attila avec leurs arcs. D'accord. C'est une façon de les jouer qui est plutôt jouissive. Pour ne pas te mentir, je l'ai fait une fois et c'est quand même assez pénible à gérer. C'est très pénible à gérer. Parce que je pense à un Vador, tu te prends des baffes en permanence dans tous les sens et c'est très très chiant. Après, ça reste très fragile et le nombre de bordés dépend du nombre de figurines de l'unité. Donc, ça a vite fait de baisser en puissance aussi. Et d'un bon repositionnement systématique si tu veux pouvoir réattaquer la même escouade. Par contre, quand on se retrouve avec du droïde B1 savamment aligné afin de bénéficier de son closing de pion d'ordre, ça peut être intéressant soit de passer derrière, soit de passer devant et puis de longer tout ça en tapant deux fois dessus. Parce que tu vas te déplacer quand même à vitesse 3, tu vas te déplacer 3 fois. Donc, il y a vraiment moyen de parcourir la table en faisant des bing bing dans les troupes, quoi. Accessoirement. Ah, mais complètement. C'est des unités qui sont parfaites pour faire de la chasse aux snipers, par exemple. Toutes les unités qui sont fragiles et populeuses. Ça, si tu fais passer une vague de moto sur des B1, ils ne vont pas aimer. Ils ne vont pas du tout aimer parce qu'eux, ils ne défendent pas derrière. Donc, dès que tu fais une touche, c'est un mort quasiment. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, plus si tu arrives, tu fais tes deux actions de mouvement et un tir de flingue, parce que le tir de flingue n'est pas dégueu. Son problème, c'est qu'il a porté deux. Mais deux rouges, deux noirs, bon, pas sympa non plus. Est-ce que tu peux couper des cohésions avec ce genre de troupes ou est-ce que ça te semble un peu hasardeux de la jouer comme ça ? Ouais, tu peux forcer sur un point central d'une cohésion de bruit de B1. Si tu veux couper le partage d'ordre, ouais, complètement. Tu fais un mouvement en vitesse 3 de repositionnement et deux mouvements pour péter le centre. Ça, ça se fait complètement. Ouais, complètement. Mais encore une fois, c'est une unité qui va jouer plutôt en grand nombre. Il te faut deux unités de soupe pour que ça marche. D'accord. Donc, il faut deux boîtes. Il faut en aligner entre 4 et 6 pour toi, carrément. Ouais. Ça fait quand même beaucoup de points. Ça fait 210 points, ouais. 210 points. Pour 210 points, t'as 6, 6 et 12. T'as 18 points de vie en blanc avec un couvert 1. Ouais, ça va. J'achète. Ah ouais. D'accord. Mais il faut avoir une stratégie. Attention, il faut avoir une stratégie. Ce que je vous dis là, c'est l'une des deux façons de le jouer pour moi. La première étant la course aux objectifs. C'est-à-dire que je vais jouer en retrait et au moment donné, je vais courir vers les objectifs. Le deuxième étant du harcèlement en contre-attaque, si tu veux. Et il y en a une troisième dont je voulais parler. Excuse-moi, on peut prendre des objectifs avec eux ? On peut. Il y a des objectifs qu'on peut... Alors, prendre. Il n'y a qu'un seul objectif. Il n'y a qu'un seul objectif que tu peux avoir. C'est les bombes du plastiquage, je crois. C'est ça. Ouais, parce qu'on est sur des véhicules. Donc, il y a tout un ensemble d'objectifs qui nous est interdit, du coup. Complètement. Les otages, les caisses, les vapos. Les transmissions aussi. C'est des objectifs qu'on ne peut pas scorer. Interception des transmissions. Mais quand on fait des listes comme ça avec beaucoup d'activation, on va aller chercher à être joueur bleu et de maîtriser son deck. D'accord. Son paquet de cartes de mission. D'accord. Tu voulais parler d'une troisième façon de les jouer avant que je te coupe de façon éhontée ? C'est plus... Ce n'est pas une façon de jouer, mais c'est une carte qu'on peut avoir dans la manche et qui est plutôt désagréable. Et très désagréable. La grande force des Jedi, c'est de pouvoir maîtriser le moment où ils vont jouer avec l'action en attente. Un Jedi, en général, il va prendre une visée, une esquive, je ne sais pas quoi, et faire en attente pour attendre le bon moment pour jouer. C'est ce que tu faisais souvent avec Luke Skywalker, justement. Exactement. Là, tu es vraiment dans la belle maîtrise de ton jeu Jedi. Et les soupes, ils vont très bien avec une autre unité qu'on n'a pas encore traité en collectif de l'ombre, mais qu'on traitera bientôt, j'espère. C'est le AA5. Et le AA5 est une amélioration qui est le Raiding Party Leader et qui donne à tous les soupes et à tous les véhicules le mot-clé démoralisé. Et démoralisé, c'est une unité qui, à ton activation, tu vas choisir une unité à portée de toi et tu vas lui mettre un pion suppression. Et ça va faire sauter l'oeuvre en attente. Exactement. Donc c'est une unité que tu vas mettre à portée de d'un Jedi. Et au moment où il va faire ses guignoleries, tu vas activer juste ton unité et le but, ça va te faire péter son stand-by de merde. Voilà. Et donc là, on est sur un niveau de... Voilà. Plus, plus. Voilà. Là, ça devient un peu taquin, mais c'est une très, très belle opportunité. C'est un truc que j'ai vu il n'y a pas très longtemps et on en a discuté avec les autres. Ouais, ouais. Pas sympa, ça. Celle-là, elle pique celle-ci. Celle-ci, elle pique. Voilà. On a un slot de com perdu sur la carte. Comme ça, là. Qu'est-ce qu'on en fait de ce slot de com ? Rien ? Moi, j'ai envie de te dire, on n'en fait pas grand-chose parce que 70 points, c'est déjà beaucoup. Bah ouais, qu'il est... Ouais, ouais, voilà, quoi. Ouais. Il n'y a qu'une seule... Enfin, moi, je vois... Il y a peu, en fait. Il y a très peu d'améliorations. Il y a une amélioration, si on veut être très agressif, qui est système de visée jumelée, qui vous permet... Quand vous n'avez pas d'ordre, vous avez un visée ou une esquive, et quand vous avez un ordre, vous avez une visée. Voilà, ça vous permet d'être polyvalent. Mais honnêtement, la visée sur les soupes... Non, le jumelée viselée, ouais, ça donne cible 1. Après avoir reçu un ordre, vous gagnez un pion de visée. C'est ça. Donc, il y a cette possibilité-là, mais ça coûte quand même 5 points, donc ça fait 15 points si on en met 3. Ouais, c'est ça. C'est assez cher. Ouais, ouais. Et encore une fois, les relances sur cette unité-là, c'est pas vraiment ce qu'on veut, Jojo, quoi. L'autre possibilité qui est agressive aussi, c'est le transpondeur d'urgence. Mais il marche qu'une seule fois, et c'est 4 points, et c'est un peu cher sur une soupe. C'est quand vous tirez votre pion. Ouais. Comment ? Du coup... Quand vous tirez votre pion, donc vous n'avez pas d'ordre, c'est quand vous tirez votre pion, vous pouvez avoir un aim ou un dodge, ou retirer une suppression, mais ça ne sert pas sur les véhicules, mais une visée ou une esquive en plus. Donc, ce qui vous permet d'avoir un tour très agressif avec éventuellement 2 visées. Ouais, c'est l'effet miroir de l'autonome qu'on aura tout le temps si on n'a pas de pion d'ordre. Et du coup, on peut se mettre le transpondeur d'urgence pour les fois où on en a un, avoir quand même... Non, ça, c'est le système de visée jumelée. Emergency, ça renforce indépendant. C'est quand on s'active, mais qu'on n'a pas d'ordre, et qu'on l'a pioché. On gagne un pion de visée, et un pion esquive. Ou on retire un pion de suppression. Donc, on les a en plus d'autonomes. Voilà, c'est ça. Et c'est en plus d'autonomes. Ce qui peut paraître pas mal, mais que je trouve pas fou, parce qu'encore une fois, les relances, c'est pas forcément ce qu'on va chercher là-dessus. Il y a peut-être une carte qui pourrait être sympa, et qui, si on veut rendre vraiment le sujet très pénible, c'est le système de brouilleur, le comb jammer, pour 5 points. Il coûte 5 points ? Oui, il coûte 5 points maintenant. Ah ouais, donc il a bien baissé, alors. Parce qu'il en coûte 15 au début. Et justement, moi, ça, c'était le truc qui m'intéressait, puisque avec celui-là, tout ce qui est à porté, ne peut pas recevoir d'ordre. C'est bien celui-là dont on parle. Oui, tout à fait. Et ouais, je me disais que ça, ça pouvait être intéressant sur les motos, en les faisant virevolter, justement, en arrière ligne, et en empêchant de donner des ordres à ces troupes. Ça peut quand même être assez impactant. Sauf si elle se les donne à elle-même. Donc du coup, les porteurs de sabre, ils auront toujours la possibilité d'avoir leur ordre à eux, mais ils ne pourront plus faire profiter des ordres qu'ils obtiennent. Parce que la plupart du temps, quand ils en obtiennent, ils en donnent aussi à leur troupe. Là, on est bien d'accord que si je joue une carte d'ordre qui me permet d'avoir des ordres et d'en donner, je ne vais que les recevoir, mais ne plus en donner. On est bien d'accord. L'unité à qui tu donnes est à portée 1 de la moto. Oui, c'est ça. Et on rappelle que la portée 1, elle est faite depuis l'unité de moto, donc les deux figurines, et pas uniquement le chef. Donc, en écartant un peu vos motos, vous avez le droit à une belle zone d'interdiction, surtout si vous en jouez 6 des motos. Bon, on a parlé de comment on les jouait et de ce qu'on pouvait faire avec. Comment on les tue ? Ah bah, tu tires dessus, hein ? Ouais, ouais. Ah, qu'est-ce que je te dis de l'autre ? Ouais, ouais, bah oui, tu tires dessus et puis ça fait pof et puis il n'y a plus. C'est du popcorn, on est d'accord. Ouais, voilà. Voilà, quoi. C'est pof, quoi. Je ne peux pas te donner des stratagèmes de fou parce qu'il suffit juste de tirer dessus. Alors, c'est simple. Vous les visez, vous tirez dessus. Voilà, c'est tout. Elles se déplacent beaucoup, elles virevoltent beaucoup. Puis ce que je fais, je m'en débarrasse tout de suite parce qu'elles vont quand même facilement et rapidement arriver au close ou je ne m'en occupe pas puis je garde ça pour la fin et c'est craquant sous la dent. Si on se retrouve face à un ennemi aguerri, le tour où les motos vont s'approcher, elles ne vont pas venir seules. Elles vont venir accompagner d'une grosse bébête. Ouais. OK ? Un Dark Maul, du Black Sun, des gens pas très sympathiques. Et on va se retrouver très vite débordés parce que les motos, tu vas te faire contacter, les motos, elles vont venir, elles vont te passer dessus. En réalité, il y a des choses qu'on peut vivre assez mal avec les motos si c'est bien amené. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit les unités à rusher en premier parce qu'elles vont venir en seconde lame. moi, je me concentrerai sur les autres menaces qui arriveront sur toi. Mais encore une fois, ça va dépendre des missions. parce que dès que tu flingues le mot, après, tu te retournes et tu fais un, 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 allez, viens maintenant. Et en gros, le mec, il se décompose. Mais est-ce qu'il faut éviter le close à tout prix et puis essayer de se faire du repositionnement parce que craindre à tout prix le close qui induirait que les motos deviendrait efficiente ou est-ce que toi, tu rentres dedans et tu pars au close en te disant tant pis, je fais le dos rond, je vais me prendre deux, trois attaques mais à un moment, je serai libéré et j'aurai le temps de m'occuper d'eux plus tard. C'est une façon de voir, on peut le faire comme ça. En fait, ça va dépendre du scénario, je n'ai pas de réponse type. Il y a des moments où il va falloir tirer dessus si elles ont un objectif et si elles n'ont pas d'objectif en effet, on va utiliser la fameuse technique du serrage de fesses et voilà. Si j'ai besoin, il prend une esquive et puis voilà. Si le mec, il se pointe avec trois boîtes, 210 points, ouais, effectivement, il lui reste des choses dans son armée mais il aura quand même fait un pari que je trouve moins un petit peu risqué. Je crois que les motos se sont vues dans un tournoi en Allemagne qu'elles avaient été assez efficientes, elles ont été jouées comme ça en trilogie ? Je ne m'en rappelle plus. Il y en avait deux de mémoire mais c'est quand même le mec qui a gagné le tournoi qui les a mis. Oui, quand même. Oui, oui, complètement. Et donc, il a fait du harcèlement comme ça. Oui, complètement. Il les a envoyés un peu à l'Hashlag d'ailleurs et ça a plutôt bien marché. D'accord, ok. Non, non, mais en fait, étant donné que ce n'est pas si cher que ça, 210 points, ce n'est pas énorme. Tu peux avoir un maul et tu peux avoir un A5 avec des Black Sun dedans, des Soleil Noir. Oui. Et quand tu as un maul et un camion qui arrivent avec des gens qui ne sont pas très sympathiques, il faut faire des choix et tu sais que tu vas t'en prendre plein la gueule. D'accord. Ok. Donc, il faut beaucoup de sang-froid. Beaucoup de sang-froid. Il faut être un animal à sang-froid. C'est ça, exactement. Je pense qu'on a fait le tour de ces petits pilotes de troupe. Vous voyez, c'est à ne pas sous-estimer quand même mais c'est quand même une faction qu'il va falloir apprendre à maîtriser. Faites des tests de compo. Si vous êtes un joueur qui est plutôt dans la célérité, n'hésitez pas à les prendre. Ça va virevolter dans tous les sens mais il faut absolument essayer d'associer ça à de la grosse bébête comme a dit Thomas. C'est-à-dire qu'il vous faut quand même un contacteur qui est fort, qui est capable d'encaisser pour pouvoir permettre à vos motos de s'exprimer un petit peu. Le mot de la fin, Toto, des choses à dire sur les organisations du moment ? Ouais, juste un dernier mot sur les motos. Là, on a pris un prisme un peu compétitif pour en parler. Si vous êtes, si vous jouez à la cool, vous allez vraiment vous éclater avec ça. Parce que les figurines elles sont exceptionnelles. On peut toutes les personnaliser de façon différente et c'est quand même assez rigolo à jouer. C'est quand même assez rigolo à jouer. Ouais, je pense qu'il y a moyen de réutiliser pas mal de Rabio en plus. Donc on avait dit les têtes on peut les réutiliser pour les mettre sur vos troupes mais il va rester des pièces de la moto quand vous les avez montées les deux et du coup si vous achetez plusieurs boîtes, il y a vraiment moyen de faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas une seule mob qui se ressemble. Et puis moi je vais prendre un plaisir incroyable à les peindre et là actuellement juste sous moi il y a une image d'une moto rouge et blanche et je pense que je vais carrément me payer le luxe de faire des trucs un peu limite pod racer tu vois. à la fois la moto en mode Mad Max puis à la fois la moto peut-être pas en mode Vespa comme on a pu l'avoir dans certaines séries que l'on renie mais un peu stylé en mode course ça va être top quoi. Ok, ben merci beaucoup Thomas et nous on est au CF ouais il reste encore un petit peu des places il reste quelques places il reste deux semaines ouais deux semaines c'est ça deux semaines oh putain c'est bientôt les gars il faut que je prenne mon Airbnb moi j'ai toujours pas pris mon Airbnb ouais ouais il reste des trucs sympas pour vous ouais ouais ça va être très 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 sympa le bien nommé CF on a hâte d'y être la formule la deuxième deuxième saison est-ce que Safsouf va réussir à conserver son titre ou est-ce qu'il va devoir le partager avec quelqu'un d'autre on a hâte je pense que la concurrence va être rude et qu'il y a beaucoup de monde qui a envie et qui a faim donc il faudra y être évidemment ce sera en stream sur la page la page Pierrot en tout cas pour tout ce qui est des phases finales c'est-à-dire que je pense qu'on va streamer tout le dimanche avec quart demi et finale sur la page et puis sinon le samedi je prendrai le temps d'être présent avec vous sur les lieux et puis on discutera on échangera puis je ferai des petits vlogs des choses comme ça et de mémoire il y a le Block of Sendor qui sera présent le samedi pour streamer donc n'hésitez pas également à rejoindre sa page et à vous abonner dès aujourd'hui en activant la petite cloche comme ça dès que l'événement se lance vous serez mis au courant à la fois chez moi et chez lui des vidéos qui tombent des lives qui tombent et donc de la diffusion de cet événement merci Thomas rendez-vous dans deux semaines si on ne se voit pas d'ici là avec deux fois plus de personnes que l'année dernière quand même on est passé à 128 c'est incroyable vous êtes des malades les gars et on m'a dit et on m'a dit qu'on espérait avoir encore plus de place donc de toute évidence pour la troisième édition il faudra encore voir plus grand et voilà et puis tiens j'en profite pour remercier le partenaire qui est là puisqu'il nous a fourni des petites dotations que vous retrouverez pendant le tournoi et je crois qu'il y avait des petites idées pour les dotations donc voilà je ne donne pas de secret mais c'est sympa il y en aura vraiment cette fois-ci presque pour tout le monde régalez-vous régalez-vous merci Thomas à très bientôt prochaine vidéo Star Wars Légion présentation des Battle Force ce sera une vidéo qui sera plus tournée débutant qu'analyse de contenu je vous expliquerai un petit peu voilà ce qu'on peut faire avec ces boîtes en quoi elles peuvent vous accompagner dans le jeu si vous êtes débutant et puis les petits achats side qu'il vous faut impérativement faire pour pouvoir vous lancer dans Star Wars Légion vous êtes nombreux à le faire et on vous en remercie il nous reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout des bons jets parce qu'il n'y a que ça pour vous triptype d'en face et à vous dire à très bientôt sur la page Thomas se joint à moi ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501